Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin ! On espère que vous allez bien ! Bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale où on se retrouve pas pour des travaux mais pour du bricolage. On est en collaboration avec Monsieur Bricolage qui nous a proposé une carte blanche pour réaliser une vidéo en partenariat avec eux. Et du coup nous on voulait vous parler un peu de la thématique de Noël et notamment des... Cadeaux ! Ça fait plusieurs années que dans ma famille on fait un thème chaque Noël comme on est assez nombreux pour s'offrir des cadeaux et on a commencé à faire le thème des cadeaux faits à la main et on s'est rendu compte que tout le monde avait des sacrés talents. On voulait vous proposer une vidéo un peu autour de ça et du coup on va vous proposer 3 idées de cadeaux déco à faire soi-même. Ces 3 DIYs, il y aura du plus simple au plus compliqué et on vous expliquera tout en détail, les étapes de fabrication et le rendu final. Ces 3 cadeaux qu'on vous propose de réaliser, c'est dans un premier temps une table d'appoint qui est le plus compliqué de tous parce qu'il y a des découpes, il y a un peu d'assemblage, etc. On vous expliquera plus en détail. Le second DIY, ça va être la réalisation d'une lampe à partir de chutes de tuyaux PVC. Et le troisième DIY, ça sera un vase que l'on a récupéré et qu'on va transformer avec un effet terrazzo. Cette vidéo sera en deux parties. La première partie, ça se passe ici. On va vous expliquer le matériel, comment mettre en oeuvre ce DIY et la deuxième partie, ce sera sur la chaîne YouTube de Monsieur Bricolage où on vous expliquera en détail toutes les étapes pour réaliser ces 3 objets. Si vous voulez retrouver toutes les étapes en détail de ces 3 DIY, retrouvez la vidéo en barre d'info. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo s'il vous plaît, à nous poser vos questions en commentaire ou nous donner vos avis, vos remarques. On se fera toujours un plaisir d'y répondre. Et nous, on vous laisse avec... Nous voilà au magasin Monsieur Bricolage Hasbrook à côté de chez nous où on va pouvoir trouver tout ce qu'il nous faut en matériel et en outillage pour ces DIY. Allez, on vous emmène. Première étape, bien s'outillée. Du coup, on va se tourner vers la gamme inventive de chez Monsieur Bricolage. Il y a pas mal de choses pour tous les petits travaux dont on va avoir besoin. Et il nous manque encore pas mal d'outils. On ne dirait pas comme ça parce qu'on fait pas mal de choses, mais on a encore quelques outils qu'on n'a pas, notamment pour tout ce qui est travail. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Allez, c'est parti ! On va commencer par le plus compliqué des trois, c'est-à-dire la table d'appoint. Et ensuite, là, on va prendre 15 centimètres. Non, moins. On va prendre 10 centimètres. Allez, c'est parti ! On n'est pas dans une vidéo mode, mais dans une vidéo DIY, donc on s'en fiche. Et nous, on n'est pas chez le dentiste. Le premier pied, c'est bon ! On n'a plus qu'à faire notre plateau. On n'a plus qu'à faire notre plateau ! ... 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 Musique On passera aux peintures après On fait quoi maintenant ? Musique La nuit est tombée Mais on a encore levé Deuxième étape Oh non L'ilio c'est fragile En fait on avait des restes de raccord de plomberie Et du coup on s'est dit que Ça pourrait être sympa d'en faire une lampe On change la vidéo Sympa pour le monteur Musique Musique Qu'est-ce que tu veux faire ? Le calembois et après on colle tout La calembois est prête Il va falloir qu'on passe le cordon Musique 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 On passe nos fils Dans le petit système de la douille On va ensuite les raccorder Musique Musique Sur le support Le fil marron Du côté Où l'électricité arrive Et le fil bleu C'est le d'autre On vérifie si ça marche Oh Perfect Bon petit changement de programme Notre premier abat jour La partie en métal ici Est pas assez large Pour la douille Donc du coup On va faire avec celui-ci Ça change pas grand chose C'est juste la forme de la lampe Qui va changer Musique On passe à la partie Peinture On va peindre à peu près simultanément Moi je vais m'occuper de la lampe Et moi de la table Pour la lampe on va faire un truc un peu sympa C'est qu'on va mélanger de la peinture blanche Avec du bicarbonate de soude Pour donner un effet un peu texturé Et puis Valentin Toi pour la table Je vais commencer par poser une sous-couche Sur le bois Et après 6h de séchage Je pourrais passer à la peinture On a choisi la couleur terre cuite De la gamme inventive La gamme inventive Ils ont vraiment de belles couleurs Donc ça ce sera pour les pieds Et après le plateau en blanc Alors les pieds on va les peindre en terre cuite Et le plateau on le peindra avec ce blanc là C'est un blanc sable Donc c'est un petit peu beige très très clair Ça va rendre plutôt bien Et pour le plateau Après on a choisi un vernis protecteur transparent Qui permettra de protéger la table Je vais d'abord mélanger la peinture Ensuite on mélange la peinture et le bicarbonate Pour peindre le bois Il faut penser à bien peindre dans le sens Des veines du bois Sous-titres par LaVie Et voilà pour la première couche pour l'arbre et la table. Et du coup, ça va être l'occasion de commencer le troisième DIY. Alors, du coup, chez nous, on avait ces trois petits récipients en verre. Attends, on prend ta respiration. Chez nous, on avait ces trois petits récipients en verre. On avait trouvé à Emmaüs ou dans des brocances. En fait, on va leur donner un style un peu terrazzo. Pour peindre du verre, il faut soit une sous-couche surface lisse, ou soit vous pouvez utiliser aussi de la peinture spéciale carrelage. On mélange, on mélange. Non ! Oups, accident mouche. Il y a une mouche qui est venue se poser sur la peinture. Deuxième couche. Peut-être un jour, on aura le temps. On n'aura plus un projet rénovation sur le dos. On vous proposera des petits lives où on fait des DIY en direct. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si l'idée vous branche. Et puis, si c'est le cas, on y réfléchira. Toi, tu vas même pouvoir faire de l'ASMR. Bon, ben moi, j'ai fini. Au revoir, tout le monde. Super, je me retrouve tout seul à peindre le truc super long. Bon, en vrai, je vais t'aider à faire. Ben, j'ai fini le terre cuite. C'est sympa, hein ? Ouais, j'aime bien l'arrivée. En vrai, ça ressemble pas mal à notre Inspi. C'est vrai. C'est plutôt good. Contrairement à la lampe. J'ai la peinture. On dirait du fromagement de la cantine. On va pouvoir repasser une couche sur la petite lampe. On a fait le test en l'allumant. On voit encore la lumière passer à travers le lavageur. Et puis, on va attaquer le petit effet terrazzo sur les vases. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est du terrazzo. On va mettre ici, là ? Non, ici. Bon, ben là aussi. Ou là, sinon. Voilà, donc l'idée, ça va être de faire un petit effet comme ça sur les vases. On va voir si c'est réussi. J'ai oublié une face. Regarde-moi tes œuvres. T'es au courant que la teinture, ça se met sur le meuble et pas dans les cheveux ? Oui, bah... Qu'est-ce que je veux ? Allez. On secoue les petits pots de peinture. Un beau jaune. Jaune. Un beau gris anthracite. Et un beau vert forêt. Allez, on va faire chacun un pot. Et puis, vous nous direz lequel vous trouvez le plus réussi dans les commentaires. C'est parti. Enfin, si j'arrive à prendre un pot, on va prendre le feu. On t'est collé. Là, tu vas le casser. Et bah... Et voilà, nos petites tâches. Alors, plutôt version Lilian ou version Valentin ? Valentin, il a eu le temps de faire ces deux-là, on va aimer. On va utiliser un vernis protecteur pour meubles. Et tout de suite, le résultat ! Merci beaucoup à Monsieur Bricolage qui a sponsorisé cette vidéo. On était content de faire ce format qui change un peu de d'habitude. N'hésitez surtout pas à nous faire vos retours dans les commentaires. Savoir si vous voulez à nouveau qu'on vous fasse des petits DIY comme ça pour changer de nos projets rénovation. Vous pouvez retrouver sur la chaîne de Monsieur Bricolage les DIY en détail avec toutes les étapes et surtout tout le matériel nécessaire. N'hésitez pas à nous partager vos réalisations de cadeaux de Noël faits à la main sur les réseaux sociaux en nous identifiant et en identifiant Monsieur Bricolage. On se fera un plaisir de les regarder et de les partager. Et n'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite !